Générique ... Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'esprit d'entreprise consacrée à l'accessibilité. De nouvelles dispositions ont été prises en la matière pour les établissements recevant du public. Le sujet mobilise la CCI Lorraine. Avant d'en parler, place au reportage réalisé à la boulangerie Pinault à la Bresse. ... En 15 ans, le développement est fulgurant. Dans la montagne vaugienne, l'enfant de Rupes-sur-Moselle affiche à 39 ans un beau bilan. Repreneur en 2000 d'une boulangerie du Bourg condamnée par la déviation de la RN66, Sébastien Pinault développe aujourd'hui ses activités de boulanger-pâtissier à Ramonchamp, Ferdru, Héloin et depuis décembre dernier à la Bresse. De trois à l'origine, le personnel de l'entreprise artisanale est passé à 44. Le chiffre d'affaires a lui grimpé à 2,5 millions d'euros, l'équivalent des investissements réalisés. Rien ne s'improvise en effet. Ce qui me motive, c'est surtout de maintenir les emplois qui avaient déjà été écrits auparavant. Et puis, c'est au fur et à mesure des années d'avoir pu en créer de nouveaux emplois, une trentaine, par rapport à la conjoncture de la vallée, ce qui est aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire, on va dire, parce qu'on connaît les difficultés comme de la vallée de la Moselle économiquement. La fibre sociale de l'ancien sapeur-pompier volontaire n'élu d'en rien le pragmatisme d'un chef d'entreprise avisé. Développant ses unités de pâtisserie, chocolaterie et autres viennoiseries, l'atelier de Rupes-sur-Moselle créé il y a deux ans dans un bâtiment relais de la commune, l'Illustre, favorisant le développement de l'entreprise. L'atelier nous a juste permis de rationaliser surtout la fabrication de la pâtisserie qui aujourd'hui, dans une conjoncture difficile, permet de garder des prix attractifs parce qu'aujourd'hui les matières premières ne cessent d'augmenter. Le coût du travail en France, on sait ce qu'il en est et malheureusement le pouvoir d'achat, lui, est en berne. La qualité est elle aussi au rendez-vous. Ce souci de rendre la pâtisserie attractive au plus grand nombre passe ainsi par le recours à des produits locaux et une organisation rodée où la fraîcheur a toute sa place au quotidien. On n'est pas 44 salariés pour rien, aujourd'hui la boulangerie Pinot c'est du 100% fait maison, je veux dire. Avec des produits de qualité et on essaye de respecter entre autres des filières courtes, que ce soit les produits laitiers ou la viande pour les pâtés et le travail du beurre. Dans le cadre d'une organisation maîtrisée, les boulangeries de Sébastien Pinot disposant toutes d'équipements adaptés n'en restent pas moins autonomes pour la fabrication du pain, la cuisson des viennoiseries et les activités de traiteurs notamment. Question de fraîcheur là encore et fruit d'une politique de formation maison qui permet chaque année à une dizaine d'apprentis de se former. On est devant la dernière boulangerie qu'on a créée en décembre à la Bresse. Le magasin est aujourd'hui, par rapport à l'atelier, totalement autonome puisque la viennoiserie, le traiteur et le pain sont fabriqués et cuits sur place. Laissant libre cours à l'imagination et au savoir-faire de son équipe pour créer de nouveaux produits, Sébastien Pinot oeuvre tout autant au meilleur accueil de sa clientèle, en parfaite conformité avec la législation en vigueur, voire les normes à venir. Le nouveau commerce Bresseau en témoigne. On a rendu le magasin aux normes avec une rampe d'accessibilité à mobilité réduite, une porte automatique plus large ainsi qu'une tablette intermédiaire au niveau du comptoir. Le dynamique entrepreneur avait prévenu le plein succès de son projet ne doit laisser aucun consommateur sur le bord du chemin.